Twip ! Bonjour et bienvenue, bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Je vérifie qu'il n'y ait pas de personnes qui arrivent. Non, 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 c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Twip ! Bonjour et bienvenue, bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Adricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser sur une de mes expériences de lecture, une expérience de lecture que je souhaite partager avec vous et vous donner envie de découvrir avec un titre qui a servi, je pense, qui a été l'un des titres qui a servi de base à l'élaboration et à l'écriture de la série WandaVision disponible sur Disney+. Je veux bien évidemment parler de Avengers The Children's Crusade, paru chez Marvel donc, et traduit chez nous, chez Panini Comics. Ici, nous avons le TPBVO, scénarisé par Alan Einberg et dessiné par Jim Chung. C'est un récit qui m'a surpris, qui m'a dérouté et qui m'a fait extrêmement plaisir en tant que vieux lecteur habitué aux récits de super-héros Marvel. La trame, toute simple, va présenter le personnage de Wiccan et de Speed, deux protagonistes qui font partie de l'équipe des Young Avengers et qui sont face à un petit problème de taille. Ils n'ont pas de passé. Aussi loin que leur mémoire remonte, ils n'arrivent pas à déterminer leurs véritables origines. Et c'est avec l'aide de Wanda Maximoff, la sorcière rouge, qui va mettre ses pouvoirs à leur service, que va se créer, en fait, une quête identitaire pour permettre à Wiccan et à Speed de trouver leur place dans cet univers qui leur est cher, puisque les Young Avengers les considèrent comme une famille. Mais en découvrant leur véritable famille, cela va remuer énormément de choses et énormément de tensions qui étaient latentes. Cette histoire prend place un peu après House of M, à l'issue duquel, spoiler alert, la sorcière rouge avait décrété avec ses trois fameux mots « No more mutant » qu'avec ses pouvoirs, elle avait, en fait, quasiment éradiqué la mutantité. La communauté mutante n'existe quasiment plus. Les rares qui ont subsisté sont considérés comme des survivants. Et cette histoire prend place peu de temps après. La grosse force de ce récit, outre la qualité de l'histoire, réside aussi au niveau de la charte visuelle. En effet, Jim Chung, c'est lui qui va dessiner l'ensemble des issues, des numéros qui vont constituer cette fameuse croisade des enfants. Et Jim Chung, que vous dire si ce n'est que c'est un dessinateur dont j'apprécie énormément le travail, qui est extrêmement méticuleux dans son graphisme, avec un trait très précis, très net, et avec une composition qui est toujours léchée, très esthétique. Et c'est vraiment un véritable plaisir à lire. Le storytelling se fait tout seul. C'est fluide, c'est beau. C'est vraiment très, très agréable. L'autre force de Children's Crusade, c'est qu'on va, par le biais de Wiccan et de Speed, traverser un grand pont de l'univers Marvel, puisque leur quête identitaire va leur permettre d'avoir de l'aide, soit d'alliés, comme les Avengers ou les X-Men, selon leur progression dans le récit, mais vont aussi croiser des super-vilains. Et en effet, apparemment, en termes de généalogie, Wiccan et Speed seraient les enfants biologiques de la sorcière rouge, et par conséquent, les petits-enfants de Magneto. Magneto qui est là, au sommet de sa forme, pourrait-on dire, puisque Jim Chung le montre véritablement comme un mutant surpuissant, qui va faire son Magneto. J'ai envie, tiens. Regardez-moi ça, cette double page, si elle n'est pas faute. Elles vont aussi croiser la route, notamment, de notre ami Victor Van Doom, alias Docteur Fatalis. C'est un récit que je ne saurais que trop vous conseiller pour compléter votre expérience de lecture. Si vous avez aimé House of M, ce récit, The Children's Crusade, joue un petit peu les prolongations, et c'est vraiment très, très cool. Et c'est ce qui va amener, quelque part, aux prémices d'un autre crossover de l'univers Marvel, à savoir Avengers vs. X-Men. On sent que des tensions sont particulièrement puissantes entre les deux factions, puisque les Avengers et les X-Men vont se livrer à un début de bataille, comme vous pouvez le voir ici. Alors oui, là, c'est surtout Cyclope qui essaie de blaster Magneto, mais derrière, on voit bien qu'il y a Iron Man qui est en train de se faire frire par Ororo. Alors qu'on a du Spider-Man, et on a Wonder Man. Wonder Man qui est un personnage que j'apprécie beaucoup, qui a une place aussi dans ce récit qui n'est pas négligeable. Voilà. Je ne vais pas trop spoiler pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture de ce titre. Donc, si vous voulez faire une prolongation de House of M et vous préparer à Avengers vs. X-Men, pour le redécouvrir ou le découvrir, ce sera donc Avengers vs. The Children's Crusade scénarisé par Alan Heidenberg et dessiné par Jim Chung, édité chez Marvel Comics. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo relativement courte. Si vous avez lu ce titre, que vous l'ayez apprécié ou non, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si au contraire, cette vidéo vous a révélé un titre qui vous a titillé, qui a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas également à m'en faire part dans les commentaires. En tous les cas, pour moi, ça a été toujours, comme d'habitude, un véritable plaisir de vous proposer une de mes expériences de lecture et d'essayer de partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Encore une fois, ma vente de collection comics se poursuit. Il y a encore de nombreux titres qui ont trouvé preneur. Je ferai probablement un petit live récapitulatif toutes les semaines. Cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais dans tous les cas, soit un live a été effectué, soit il va se dérouler d'ici peu. Et puis, c'est tout ! Et puis c'est tout ! Je vous souhaite une excellente journée, plus d'inquiétude sur vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !